on va regarder une vidéo ensemble on passe à la vitesse supérieure comme vous n'avez pas de boulot là on va démasquer un gars là depuis un an un an il ne fait qu'on manque de respect il ne fait que essayer de créer la zizanie entre le peuple guinéen un gars il paraîtrait que son papa et guinéen et net nous d'une qualité hors normes qu'on ne peut pas qualifier maintenant ça fait un an sa bouche est sur le président c'est nous dans l'air un an un an d'emblée il a supporté alfa condé il n'y a pas ce qu'il n'a pas fait au départ il se disait pan africain il sortait dans les live ici pour dire pan africain je défends l'afrique j'aurais dû défendre l'afrique un jour je suis parti sur la page d'un trou tv c'est le même gars qui dit que lui il défend et on lui pose la question que quel est le président qu'il préfère qui qu'il soutient quel est le président en afrique qu'ils voient n'en a même un animal quel est le président qu'il voit en afrique qui est mieux placé c'est à dire qu'il est un bon pan africain qui fait le bon rôle des africains on lui deux on lui pose la question le gars a eu le culot de dire sur la vidéo là que c'est alfa condé quelqu'un qui se dit pan africain quelqu'un qui se dit soutenir le peuple africain défendre le peuple africain et net nous attendez on va regarder la vidéo s'il vous plaît je veux pas parler trop c'est très énervant bonjour la famille bonjour à tous bonjour à toutes bonjour chers pan africains bonjour alors je fais ce ce direct rapidement dans cette période de petites pauses pour parler avec vous de quelques informations ça fait un petit moment qu'on n'a pas fait de live parce que ma page était censurée elle était rendue invisible écoutez de continuer à informer la communauté africaine qui me suit 100 000 personnes sur cette page et des centaines de milliers sur d'autres pages et tous les jours on est censuré donc vous les savez vous savez le pourquoi alors il se passe quelque chose que j'ai envie de vous expliquer mais il faudra partager ce live vous êtes 94 personnes présentement moi j'aimerais vous demander tous de partager ce que j'ai partagé dans vos réseaux dans vos différents groupes facebook partager ce live c'est très important j'ai partagé le message ne s'adresse pas qu'au peuple guinéen j'aimerais aussi aborder la question que vous connaissez tous la question de ce soi-disant djihadisme voilà donc vous savez hier j'ai fait la publication les gens étaient étonnés de comment j'ai su que celui d'un diallo a une rencontre actuellement avec hier hier il avait rencontre avec florence parly la ministre des armées française et aussi avec jean-yves le drian le ministre des affaires étrangères français savez celui d'un diallo est actuellement à dakar il ya le forum sur la paix et les autorités dont je vous parle sont actuellement à dakar aussi pour le forum pour la paix donc le forum sur la paix était un prétexte pour eux tous de se rencontrer là bas de briefer celui d'un diallo de le préparer à être la marionnette en république de guiné donc je l'ai toujours dit au peuple guinéen je l'ai toujours expliqué vous ai dit le pourquoi je ne digère pas cette personne c'est qu'elle a toujours elle a toujours essayé de devenir président en courtisant la france en faisant les yeux doux en parlant du franc cfa en nous insultant nous les panafricains sur la question du franc cfa en disant qu'on fait un mauvais procès à cette monnaie et vous le voyez avec le porte-parole de l'union européenne vous le voyez à chaque fois s'afficher avec lui il a besoin du soutien de l'union européenne pour devenir président en république de guinée mais il a aussi besoin des autorités françaises pour devenir président en république de guinée donc j'ai dit au peuple guinéens de faire attention à celui d'alential j'ai dit surtout à dumou ya qui n'est pas peut-être au courant qu'hier il y a eu rencontre entre celui d'alentialo et ses autorités dangereux donc j'invite d'alentialo à vraiment rester prudent il faut rester prudent parce que actuellement le soutien qu'il avait de la part des militants de celui d'alentialo il ne l'a plus d'alentialo tu sais de quoi je te parle tu sais que celui d'alentialo ne te soutient plus que les militants de celui d'alentialo ne te soutiennent plus au départ ils t'ont soutenu et maintenant ils sont pressés d'avoir le pouvoir et quitte à te tuer ils le feront mais tu as qu'à faire attention à toi en tout cas tu as qu'à faire attention à toi sur la question du djihadisme là le terrorisme savez j'ai publié pas mal de vidéos je suis insulté sur la toile ils essaient de me faire passer pour quelqu'un qui est l'ennemi des peines vous savez parce que la plupart des terroristes présents au sahel sont les peines et ils savent que je le sais maintenant la meilleure façon de cacher les vérités que je suis en train de dire c'est de me faire passer pour quelqu'un qui n'aime pas les peines les frères c'est trop facile de résumer la chose ainsi moi je n'ai aucun problème avec l'ethnie peines mais il faut que vous parlez aux parents peines qui sont dans le djihadisme qui sont portés par l'occident pour détruire l'afrique il faut que vous ayez le courage de parler à vos parents arrêtez de m'insulter sur la toile dire que c'est un anti paul c'est non c'est pas la question toutes les vidéos que je vous publie j'en ai des centaines ils sont tous vos parents et vous refusez de l'admettre je ne dis pas qu'il ya que vous dans le terrorisme mais on sait que amadou koufa tout ça là ce réseau tous ces cerveaux du djihadisme mes frères je suis désolé mais son peuple donc il faut pas que l'occident vous porte pour venir détruire l'afrique vous donne des armes pour venir détruire l'afrique et quand les gens parlent vous criez au racisme qu'elle souffre contre l'épaule il n'aime pas l'épaule ça n'a rien à voir vous ne voyez pas ce qui se passe vous ne commentez pas quand vous voyez vos parents sont vos parents avec des armes avec des munitions vous ne parlez pas là vous ne commentez pas mais quand on fait d'autres postes oui les racistes il est mais pourquoi vous ne venez pas commenter ces faits là on publie des vidéos on vous montre des preuves de ce qu'on dit mais vous ne commentez jamais on ne vous voit pas là bas en train de commenter dire que c'est faux vous ne niez jamais parce que vous ne pouvez pas le nier donc il faut parler à vos parents au niger ils sont là bas au mali sont là bas au burkina ils sont là bas ils sont en train de prendre les armes ils sont en train de tuer des civils mais il faut parler à nos frères moi je ne suis pas quelqu'un qui se dira oui pan-africain je vais pas parler si je parle ils vont dire je parle d'ethnie j'en ai rien à faire c'est des vies humaines c'est de ça qu'il s'agit il s'agit de beaucoup de personnes qui meurent tous les jours moi j'en ai rien à foutre que je sois aimé considéré ou panafricain ou pas le vrai problème je le touche du doigt parce que ceux qui se disent panafricain ils ont peur de parler de ce problème là moi je n'ai pas peur d'en parler parce que c'est la vérité et personne ne peut me démentir parce que j'ai tous les documents j'ai toutes les preuves de ce que je dis ce diadisme là il y a ils sont des gens sont derrière une ethnie sont en train de monter contre toutes les autres ethnies d'afrique ils sont en train de les armes sont en train de les faire passer pour des victimes pour que des massacres soient commis au nom de d'un légitime défense qui n'existe pas qu'est ce qui est en train de menacer la vie des pôles en afrique ça n'existe pas qu'est ce qu'il ya des armes pour attaquer les pôles en afrique ça n'existe pas on dit oui au début c'était quoi c'était pour protéger le bétail pour protéger protéger leurs animaux leurs vaches qui sont volés au début c'était ça le prétexte pour aller acheter des armes aujourd'hui ce n'est plus ça ce n'est plus de ça qu'il s'agit le monde entier a compris que c'est pas le bétail qui est visé le monde entier a compris que maintenant il ya deux alternatives que vous laissez aux gens c'est soit le pouvoir où on divise le pays en deux on crée notre propre état dans votre pays mais ça ne peut pas passer les amis faut qu'on soit sérieux au mali c'est ce qui est arrivé c'est soit vous nous donner le pouvoir on divise le mali en deux le nord mali nous appartiennent dans d'autres pays aussi c'est comme ça si c'est pas vous qui êtes au pouvoir mais le pays est menacé de division au sénégal pourquoi ce n'est pas le cas parce que l'un de vos parents au pouvoir mais en gambi pourquoi c'est pas le cas parce que l'un de vos parents et au pouvoir en guinébissau pourquoi c'est pas le cas parce que l'un de vos parents et au pouvoir sinon le djihadisme allait attaquer tous ces pays là c'est soit vous nous donner le pouvoir où on divise le pays en deux on crée notre propre état dans votre pays mais il faut arrêter cette bêtise là et quand les gens parlent vous taxer les gens de raciste c'est parce qu'on a compris des choses que vous voulez nier vous avez peur quand je parle parce que vous savez que je connais la vérité je connais le projet ce projet ça fait plus d'un an que je suis en train de le combattre et de plus en plus des gens sont en train de se rendre compte que pendant plus d'un an ils m'ont insulté mais ils savaient que j'avais raison s'il vous plaît prenez le temps on va on va on va parler on va bien décortiquer ça on va continuer à parler sur ça parce que c'est des choses importantes qu'il faudra qu'on parle parce que les propos que ce mec est en train de tenir si ces propos là était tenu par une autre personne comme il est en train de dire le peuple si c'était tenu par un peuple on sait ce que ça va faire les dégâts que ça va donner les dégâts que les gens vont c'est à dire vont s'en servir attendez j'ai d'autres de ces vidéos vous allez voir vous allez voir il va se présenter on va connaître qui il est il va dire son nom après tous les propos qu'il vient de tenir là j'ai une autre vidéo tout de suite je vais vous mettre il va se présenter il va dire son nom qui il est comment il s'appelle on va continuer sur ça c'est un truc que depuis très longtemps que je suis en observation que beaucoup de gens m'ont parlé je n'ai pas voulu toucher ce mec parce que voilà pour moi c'était pas important à tel point que voilà qu'on puisse se mêler de parler de lui là je fais un peu sa pub mais là là vraiment ça n'est jusqu'au coup avec lui écoutez ça écoutez restez là et partager la vidéo dans le groupe s'il vous plaît il très bonjour les amis voilà voilà bonjour à tous bonjour à tout je me présente je suis l'ancien à fofana jika et s'offre activiste panafricain il dit se présente il s'appelle l'ancien à fofana son père est guinéen demandez sa maman est sénégalaises lui le gars il est cousin à la page de notre frère comment il s'appelle en protégie le média c'est son cousin un jour je l'avais appelé en comment on appelle un débat quand il avait raconté des mensonges sur cette vidéo sur le président c'est nous d'aller il n'a pas accepté de venir et puis il est resté dans son coin on va l'écouter ici parce que ses propos qu'il est en train de tenir il est bonjour les amis voilà bonjour à tous bonjour à toutes je me présente je suis l'ancien à fofana jika et s'offre activiste panafricain donc on va faire un petit direct chers amis on va vous parler les dernières informations sur la république de guinée voilà on va vous donner les dernières informations sur la république ça cette vidéo là c'était après le coup d'état juste après le coup d'état mais savez il ya beaucoup de directs que je vous ai fait pour vous informer par rapport au rôle joué par maki saleh en balo dans ce coup d'état là certains d'entre vous ont douté de mes propos mais quand ils ont vu des médias relayer mes propos ils ont commencé à dire ah donc tu avais raison je vous dis ne doutez pas de ce que je vous ai dit donc le président alfa condé a interdit à ou marou et à maki saleh de déposer les pieds en république de guinée il a dit là ou marou et maki saleh ne feront jamais partie d'une délégation de la cda ou pour venir en guinée il a interdit ça il pensait que c'était la fête le président est tombé maintenant c'est la fête ils vont venir faire la fête en guinée parce que leur coup d'état a réussi en république de guinée le président contrôle encore les choses ils se sont rendu compte que le président est encore respecté dans son pays que quand il dit qu'il ne veut pas voir maki saleh en guinée il ne vient pas quand il dit qu'il ne voit pas vous il ne veut pas voir un ballon en guinée il ne vient pas maki saleh devait faire partie de la délégation de la cdao avec alassane ouattara et nana akufo c'est alfa condé qui a dit que jamais maki saleh ne mettra les pieds chez lui il a dit jamais maki saleh ne déposera pas ses pieds en guinée jamais il a dit jamais ou marou si ce qu'on ne déposera les pieds en guinée ou marou a été envoyé par macron pour aller rencontrer alfa condé donc alfa condé a dit que jamais ces gens là ne vont mettre les pieds en guinée vous pensez que c'est la fête votre coup d'état a réussi maintenant la guinée vous appartient je vous ai dit c'est pas fini encore la guinée ne vous appartient pas encore vous n'avez rien compris sur ce qui se passe ces gens là je les enfonds mais ne me croient pas encore le président contrôle encore ce pays là de là où il est contrôle encore ce pays la guinée n'est pas encore votre propriété vous croyez quoi il faut descendre le président contrôle encore la guinée les militaires là ils ont encore du respect pour le président alfa condé je vous dis ça c'est les gens qui sont en train de parler comme ça qui ne comprennent rien qui sont en train de s'exciter sur la toile qui pensent que ces militaires là ils détestent le président alfa condé ils ne l'aiment plus mais ils le respectent jusqu'à présent jusqu'à présent il appelle excellence celui qui t'appelle excellent c'est qu'il te respecte il te reconnaît en tant que chef d'état il te reconnaît en tant que président donc ils pensent que maintenant c'est la fête d'oumbouya est là bas makisal va se promener en guinée pour rencontrer c'est loup d'alène diallo tu es fou tu crois que la guinée est tombée entre vos mains il croit qu'un ballon va venir rencontrer c'est loup d'alène diallo en prétextant une rencontre de la cd o ou une rencontre avec d'oumbouya vous croyez que vous allez avoir ça comme ça votre traître c'est loup d'alène diallo oui peut quitter la guinée pour aller vous rencontrer parce qu'il se prépare même à venir en france pour signer des accords avec les français ici nous avons les formations là aussi que c'est loup d'alène diallo en train de préparer un voyage pour venir en france pour signer des accords contre l'intérêt de la guinée parce qu'il va promettre des choses avant d'être président il va venir en france bientôt vous allez le voir bientôt il va faire un voyage en france pour venir signer des accords ici avant d'être président pour vendre la guinée avant d'être président moi je vous ai dit la guinée ne vous appartient pas encore et on va se battre pour que la guinée ne tombe pas entre vos mains vous les ethnicistes là vous les tribalistes là la guinée ne tombera jamais entre vos mains je vais risquer ma vie dans ce combat là s'il le faut mais la guinée ne tombera jamais entre vos mains c'est tribalistes ceux qui veulent détruire l'afrique là vous croyez quoi vous croyez quoi que la guinée vous appartient maintenant que la guinée c'est le sénégal que la guinée c'est la guinée bissau que la guinée c'est la gambie vous êtes fou on va voir ce qui va se passer dans ce pays là très bientôt donc c'est loup d'alène diallo au lieu de dire à ses militants d'arrêter l'ethnocentrisme il leur dit d'arrêter d'insulter mais vous les voyez sont toujours là pourquoi vous pensez que c'est loup d'alène vous a dit d'arrêter d'insulter parce que vous affichez votre ethnie parce que moi quand je parle je ne parle pas de l'ethnie paul je parle de vous les tribalistes je sais qu'il ya des parents paul qui me soutiennent qui connaissent la vérité je sais qu'il ya des parents paul qui sont différents de vous vous voulez manipuler de c'est loup d'alène diallo vous n'êtes pas représentatif de la communauté paul moi quand je parle je ne parle pas de l'ethnie paul je parle de vous vous les tribalistes là vous les haineux les ethno là que c'est loup d'alène diallo a envoyé sur facebook pour nous insulter je parle de vous là qu'il a endoctriné mais je ne parle pas de l'ethnie paul combien de parents paul partage mes vidéos combien de parents paul sont en train de commenter pour me soutenir ici donc si je moi je parle des parents paul c'est que je suis bête je sais que beaucoup de paul connaissent qui est ce loup d'alène diallo qui a combattu baouri qui a combattu ses parents paul quand il veut quand il voulait le pouvoir aux côtés de l'ancien à conté les parents paul savent qui est ce loup d'alène diallo donc vous pensez que moi je vais tomber dans ce piège là vous allez faire de moi l'ennemi des pauls vous croyez que moi je vais tomber dans ce piège les parents paul même savent que ce loup d'alène est un traître donc vous pensez que votre manipulation là ça va me ça va ça va ça va créer la haine entre moi et mes parents paul j'aime mes parents paul et il m'aime mais vous là les ethno là de ce loup d'alène diallo les tribalistes de ce loup d'alène diallo on ne vous cédera rien au lieu de vous dire d'arrêter d'insulter sur facebook il devez vous dire d'arrêter l'ethnocentrisme donc c'est livre qui vous a envoyé pour nous insulter oui parce que quand il parle il vous dit d'arrêter d'insulter là vous arrêtez d'insulter donc c'est lui qui vous avez envoyé pour nous insulter oui donc c'est lui c'est loup d'alène diallo le responsable de toutes ces insultes là vous insultez les gens vous menacez de mort les gens sur les réseaux sociaux vous croyez que vous êtes qui vous vous croyez que vous étiez donc c'est celle ou d'alène diallo qui vous envoie menacer de mort les gens c'est comme ça qu'on fait la politique quelqu'un qui dit quelque chose et que vous n'êtes pas d'accord vous devez le mode lui menacer de mort vous devez l'insulter et vous vous dites démocrate qu'alpha condé est un dictateur vous mais vous êtes les pires dictateurs parce que dès qu'on parle de celle ou d'alène diallo vous commencez à mécrit tu vas mourir on va te tuer vous croyez que vous êtes dieu on va mourir vous allez me tuer donc celui qui parle de celle ou d'alène diallo vous devez le tuer donc si elle vous dit qu'alpha condé vous a tué donc il a bien fait alors puisque vous même vous n'acceptez pas les critiques puisque vous même si vous étiez au pouvoir là vous allez tuer d'autres personnes parce que moi même vous menacez de mort tous les jours vous dites que vous allez me tuer simplement parce que je parle de celle ou d'alène diallo donc si vous dites qu'alpha condé a tué ce qu'il est comme vous si vous dites qu'il a tué là c'est qu'il vous a suivi dans cette lancée là vous êtes des assassins vous êtes des assassins vous menacez de mort des gens vous voulez ok ok c'est bon on continue à rester vous écoutez ses propos non après quand on fait des lives on parle il ya des gens qui vont dire c'est rentré sorti derrière devant n'importe quoi ils vont dire que nous on est en train de se faire plaire ils vont dire que nous on veut qu'on nous donne de l'argent ils vont dire que nous on est en train de laver les chats les propos que le gala tient sur le président c'est l'eau d'alène diallo les propos que le gala tient sur la communauté foule b si c'est un peu un peu qui sort pour traiter une communauté comme ça en guinée une communauté comme ça en guinée qu'est ce que vous allez dire qu'est ce que les gens vont dire le gars dit maintenant qu'aux affaires de terrorisme qui est dans le mali que c'est l'apple c'est l'apple c'est ce qu'il a fait aujourd'hui c'est la vidéo là qu'il a fait ce matin ça c'est cette c'est sa vidéo là qu'il a sa vidéo là c'est ça il faut rester prudent parce que il dit faut rester actuellement le soutien qu'il avait de la part des militants de c'est l'eau d'alène diallo il ne l'a plus d'un bruit à tu sais de quoi je te parle tu sais que c'est l'eau d'alène diallo ne te soutient plus que les militants de c'est l'eau d'alène diallo ne te soutiennent plus au départ ils ont soutenu et maintenant ils sont pressés d'avoir le pouvoir et quitte à te tuer ils le feront mais t'as qu'à faire attention à toi en tout cas t'as qu'à faire attention à ton sur la question du dihadisme le terrorisme savez j'ai publié pas mal de vidéos je suis insulter sur la toile ils essaient de me faire passer pour quelqu'un qui est l'ennemi de l'épaule vous savez parce que la plupart des terroristes présents au sahel sont les peuls et ils savent que je le sais maintenant la meilleure façon de cacher les vérités que je suis en train de dire c'est de me faire passer pour quelqu'un qui n'aime pas les peuls les frères c'est trop facile de résumer la chose ainsi moi je n'ai aucun problème avec l'ethnie peul mais il faut que vous parlez aux parents peuls qui sont dans le dihadisme qui sont portés par l'occident pour détruire l'afrique il faut que vous ayez le courage de parler à vos parents donc pour vous les peuls diadistes qui sont au mali qui sont en train de faire le dihadisme c'est les peuls guinéens quoi c'est des peuls qui sont avec ces loups d'alé vous voyez que les gens là n'ont plus rien pour salir le monsieur ils n'ont plus rien pour salir cette communauté en tout cas cette communauté de fulbert guinéen là on les défendra c'est pas eux qui vont sortir pour les défendre vous dit qu'ils se victimisent ils se victimisent qu'on va faire des choses pour se faire plaire on va défendre ce qui est juste vous n'avez rien à vous dire je vais vous montrer un poste tout de suite d'elle sissi ce qu'elle sissi a posté concernant l'affaire de de sexe est plat ce que elle sissi a posté parce que ils veulent prendre c'est à dire cette affaire de sexe type pour mener pour dire que c'est la communauté fulbert là parce que la fille elle a un homme peut regarder moi des conneries pareil regardez moi des sottises pareil il y a eu combien de sexe type qui sont sortis à la république de guiné combien de sexe type des hommes il n'y a pas eu une fille la fanta traoré qui a fait sexe type là avec les maro et autres là tout le monde a vu cette vidéo qui a été virale à 2017 1 je vous montre un poste d'elle sissi des gens qui nous ils n'ont rien à dire que de chercher à victimiser que de chercher à salir une personne à salir une communauté et pourquoi être contre ces gens là comme ça pourquoi il faut qu'on se parle c'est à dire la vérité pourquoi être contre jalousie comme ça on peut aussi être malin on peut aussi chercher notre argent céder devenir riche 1 on peut céder devenu risque regardé poste d'elle sissi regardé ça un bail dira il beau et sidi qui a battu je sais pas vous allez voir à l'envers il dit il dit baidi alibou et sidi qui a battu courage baidi alibou et sidi qui a battu courage à vous toujours les mêmes personnes il dit toujours les mêmes personnes si les gens exigent de la sorte il parle de la victimisation 1 si les gens exigent ce n'est même pas il veut il sait même pas ce n'est même pas bien écrit il veut parler d'un exagéré dès qu'il ya un problème quelque part si c'est un non pull on met ça sur toute une communauté terre ou non il fallait au moulin il faut qu'on se dise la vérité il y a eu combien de sexe t'es par république de guinée le gars qui parle il n'y a pas plus être non que toi il n'y a pas plus c'est à dire terroriste que toi parce que depuis un an tu t'acharves sur une communauté depuis un an tu t'acharves sur une personne qui ne te connaît pas ni d'herbe ni dada tu te dis défenseur panafricaine qui est défenseur panafricaine d'où tu sors d'où tu défends quel panafricanisme quel panafricanisme tu défends un tu es en train de traiter une communauté de 2 2 2 de terroriste de sorties rentrées comme ça un coup l'est l'est l'épreuve envahir toute l'afrique pour être au pouvoir mais ne peut l'on fait quelque chose aux gens franchement cette communauté a fait quelque chose aux gens ou bien s'organiser là à grandir la chercher l'argent à devenir quelqu'un là c'est devenu un problème c'est devenu un problème il faut qu'on se dise la vérité est ce que c'est devenu un problème avoir peur 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 sortir des sottises de nulle part contre une personne contre une communauté qu'on s'est rentré sorti comme ça qu'on s'est rentré sorti comme ça la fille je vous dis la fille qui a fait ça baby j'ai fait une vidéo hier moi je ne veux plus revenir sur cette affaire parce que moi ma bouche nous mêmes je ne vais pas me mêler je ne mêlerai pas ma bouche d'affaire de ça je ne hier j'ai parlé de ça parce que c'était nécessaire j'ai parlé de ça parce que c'était nécessaire mais je ne mêlerai plus ma bouche dans ça parce que je ne suis pas dans ça ça ne me regarde point ni aujourd'hui ni demain je ne mêlerai pas ma bouche dedans mais l'allure que vous voulez prendre le rythme que vous voulez prendre la fille qui a fait ça c'est elle qui a fait ça c'est condamnable j'ai dit hier que je condamne l'acte moi je condamne l'acte et tout bon guiné condamne ce tact baï dit aussi à ses responsabilités de temps il est condamné de temps parce qu'un homme marié ne doit pas un père de famille ne doit pas aller se permettre de s'afficher de sortir avec des petites copines à gauche à droite j'ai dit hier et je réitère qu'il n'a que ce qu'il mérite c'est dieu qui lui a fait ça qu'aussi la fille a cherché à ce qu'il lui donne de l'argent pour que elle puisse ne pas publier la vidéo ça c'est entre eux là bas mais ne mettez pas ça sur une communauté ne mettez pas ça sur une communauté parce que vous êtes vous voulez politiser l'affaire là où on a fini fait politique là non il ya des gens qui commencent à sortir pour dire le nom de comment on appelle et les autres là qu'on met de sexe c'est par le public sexe et pierre barbini le public de guinée sexe et pierre barbini c'est la première fois qu'on voit une femme qui fait sortir vidéo sexe type d'un homme c'est la première fois tous les sexe et qu'on avait un peu de guinée c'est les femmes qu'on met et tous ces femmes là est ce qu'il ya une fois il ya une fois eu une femme peule de l'un 1 au niveau de l'ombre est ce que leur tiré de plus sexe type de répime parmi les falloirs dîner à toutes les femmes qu'on a affiché sur les réseaux sociaux à faire de sexe et plein et publié il ya eu femme peule dedans est ce qu'il ya eu femme peule dedans si la femme peule font sexe type et bouillé là bas mais bon il faut entrer là bas il s'insulte entre eux là bas il se il se il se traite de tout entre eux là bas mais nous autres pendant que l'affaire s'est passé s'est passé il n'y a pas plus terroriste que vous les extrémistes un partisans d'après qu'on dit il n'y a pas plus terroriste que vous il n'y a pas plus ethno que vous il n'y a pas plus mauvais que vous autant mais sachez que partout vous passerez vous n'allez pas salir le monsieur là à cause des problèmes de futilité à cause de rentrer sorti comme ça pendant que le guiné est assis nous tous là aujourd'hui on doit se dire quoi alfa coli nous a gouverné pendant dix ans dans sa gouvernance on était dans la division totale division totale dans cette division totale à un qu'est-ce qui s'est passé tout le monde s'est haï tout le monde est énervé contre tout le monde tout le monde est fâché contre tout le monde aujourd'hui alfa n'est plus là qu'est-ce qu'on doit se dire on doit se réconcilier s'accepter vivre ensemble aller ensemble mais quand alfa est parti il faut pas que c'est nous devienne président qu'est-ce que c'est nous vous a fait qu'est-ce que la communauté de c'est nous vous a fait pourquoi lui va pas devenir président il est qui est mauvais il est qui qu'est ce qu'il vous a fait il me faut sortir pour nous dire ça vous avez menti sur lui il a vendu à guiné c'est pas lui qui a vendu à guiné vous avez menti sur lui il a vendu les rails c'est pas lui qui a vendu les rails vous avez menti sur lui il est le meilleur investisseur au sénégal il n'est pas le meilleur investisseur au sénégal vous sortez tous les mensonges partout où vous allez c'est nous d'aller c'est nous d'aller peu 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 mais qu'est-ce que cela vous ont fait quand il ya un petit problème il y a le pourri dans tous les ethnies pour il n'a pas été dit pour il n'a pas été dit pas qu'on a pris un ou venez à conakry chaque jour la république le guiné je dis bien république de guiné où on dit qu'il ya galère tous les jours les filles sont en bois tous les jours les fils sont en bois avec les hommes le lundi c'est chaud le mardi c'est chaud le mercredi jusqu'au dimanche tous les jours elles sont en bois en train de fumer de la chicha en train de se droguer en train de boire de l'alcool 1 qu'est ce qu'en ceci font des trucs de conneries pour faire des trucs de sexe et puis autres là qu'est ce que cela a à voir avec et demi qu'est ce que cela a à voir avec un leader politique qu'est ce que cela a à voir avec une famille entière c'est qu'elle a fait ça n'engage que elle parce que même sa famille n'est pas comme ça au fond ça n'engage que elle c'est que baidi a fait ça n'engage que lui arrêtez de chercher des choses pour continuer à diviser le guinéen sortons dans ça surtout dans ça si c'est à dire le miel s'est versé dans le sable on ne peut plus on peut plus manger le miel là proprement on va manger forcément le sable avec le forcément le sable avec et là il faut qu'on dit ah les guinéens voilà les guinéens quand on veut parler bien aussi on exagère on est comme si on est comme ça on exagère on est comme si on est comme ça sans défendre la vie sans défendre la vie la france vérité qui est là ce que je suis en train de défendre en tant que bon guinéen il ya eu ce problème ok c'est bon le nom de la fille est sorti elle est gallo ok issu de quoi de cette communauté foulée ok c'est bon on ne doit pas dire les peuls on doit disser une guinéen c'est une guinéen qui a fait à la femme guinéen là vous vous exagérez trop vous avez fait ça parce qu'elle n'a pas elle n'est pas la première à faire sortir une vidéo sexe type elle n'a pas elle n'est pas la première il ya eu combien de vidéos sexe type dernier man dernièrement il ya eu même pour une artiste qui a fait sortir ça qui a fait sortir ça cette vidéo là quand il ya eu cette vidéo sexe type là tous ces vidéos sexe type qui a parlé à faire de communauté ici qui a parlé à faire de peuls ici n'est la way fan a marboré dans la n'est la way fan qui a parlé ça qui a parlé de ça il faut qu'on sort dans ça il faut que nous puissions faire avancer votre pays garder des idées claires pour notre pays regarder des propos que le gala les tournois la l'extrémiste la a tenu sur une vidéo sur une communauté qu'il faut que les gens acceptent que les pas leurs parents sont des terroristes qui va accepter ça dans un pays dit qui va accepter ça c'est à dire dans une communauté concrète ta communauté de terrorisme tout ça là pour salir des personnes qui n'ont rien fait seulement chercher à se développer à vivre mieux on peut faire aussi comme eux on peut devenir comme eux qu'est ce qu'ils vous ont fait à la fin mais mais nous on est là et on sera là pour défendre le juste c'est qui est juste wallah billet on sera là machallah inchallah on sera là pour défendre ce qui est juste pour notre pays on veut que notre pays se réconcilie si vous n'avez pas d'argument vous avez cherché parmi moins pour salir qu'au il est comme s'il est comme ça il est ethno il est comme s'il est comme ça son premier vice-président de l'uefdg c'est un soussou le second le troisième c'est un soussou vous parlez de quel ethnocentrisme vous parlez de quoi vous voyez que nous nous sommes des soussous moi aujourd'hui je suis venu dans ça je vois que oui réellement c'est ça je vous crois que je vais pas sortir pour dénoncer ça ou bien vous pensez que moi je vais prendre de l'argent ou prendre quelque chose et le matériel plus que ma dignité vous pensez ça à avoir les belles sortons dans ça restons clairs les idées dans la tête se dire que c'est l'intérêt général donc oui a dit que la guinée d'abord l'intérêt de notre pays c'est ce qui doit nous préoccuper pas de dire qu'on est devenu président il faut pas que celle où devient président c'est rentré sorti comme ça c'est quoi cette idéologie là tous les manigances que vous êtes en train de faire tous les préparations que vous êtes en train de faire c'est ça en fin de compte nous sommes plus des adversaires en fin de compte vous et nous nous ne sommes plus en compétition nous on cherche à avancer mais de grâce chercher des trucs lourd crédible c'est à dire vérifier que c'est des c'est des preuves palpables contre notre parti ou contre notre président pour venir les dire pas des mensonges pareils pas des mensonges pareils nos victimes c'est à dire ne politisez pas cette affaire de baïdi affaire de païdi c'est une affaire de langoya affaire de païdi c'est une affaire de langoya langoya reste dans langoya politique reste dans politique c'est aussi simple que ça ce que la fille a fait elle a fait ça avec baïdi personne n'était là bas on n'était pas là bas on nous a pas informé tout le monde a vu ça sous les réseaux sociaux donc ça ne doit en aucun cas en aucun cas que tu dis ah c'est les peuples qui font ça si c'est les femmes peu qui peuvent faire ça et combien de sextep combien de sextep et c'est combien de sextep reste derrière le nombre qui reste derrière on peut pas le compter combien de sextep reste derrière pendant que les shows se font tous les jours à combien de sextep reste derrière à gogo on ne peut même pas compter c'est à dire le bernoumou grader saïféyla arrêtez les divisions pareilles arrêtez de nous diviser nous on veut une guinée unis ensemble comme au temps de 1900 aura on marchait ensemble au manger ensemble on dormait ensemble les 10 ans de division là ça doit nous servir de laissons guiné un petit groupe ne peut pas se dire forcément que elles ils sont plus bénis que tous les autres non ça ne peut pas marcher ça ne doit pas marcher ça ne peut pas marcher ça ne doit pas marcher en guinée là il faut qu'on dit peu sous sous mal et qu'on est ensemble on veut que notre pays avance ensemble mais dit que nous il faut qu'on dénique les autres pour que nous on parle avec les autres amoureux n'aimant à thémarché là à thémarché l'année c'est ce que j'avais à vous dire mais le gars le gars le gars son dossier est dans le même moi je vais me chercher spécialement de son cas comme c'est c'est à dire c'est un demi enfant de guinée un demi enfant de guinée elle n'est nous un demi enfant de guinée parce que c'est son papa qui est guiné sa maman est sénégalaise comme celle de lui en fin de guinée il va comprendre si tu si si c'est c'est une femme peu qui est à marat tu vas venir nous dire ça ici comme pourquoi tu t'acharnes surtout d'une communauté tu vas venir nous dire ça c'est pourquoi tu t'acharnes sur notre président tu vas venir nous dire ça ici qu'est-ce que le peuple t'ont fait tu vas venir nous dire ça ici tu te dis panafricain non tu te dis défenseur des panafricanisme non ok n'a pas de problème mais tu n'as pas c'est à dire tu n'es pas resté sans prendre tes couilles pour aller soutenir un dictateur un menteur président comme alpha connu tu n'es pas resté sans prendre tes couilles pour aller le soutenir en te disant que toi tu es un soi-disant panafricain je veux je me charge spécialement de ton cas mais je vous dis tous ceux qui veulent politiser l'affaire de bail il ne faut pas politiser ça et ça n'a rien à voir avec la politique c'est une affaire de l'angoya affaire de l'angoya reste d'affaire de l'angoya 1.000 tiret ce n'est pas politique la fille elle a un nom peule ce n'est pas sa communauté qui a fait ça ce n'est pas sa communauté qui l'a fait il ya les pourris dans tous les ethnies les autres secteurs qui sont sortis comme je l'ai dit tantôt là dans la vidéo les autres secteurs qui sont sortis est-ce que on a parlé d'affaires de la c'est les sous sous qui font ça à c'est les malinckés qui font ça à anina coulé ma boune des femmes manteaux mâle moussion ou tory à nina coulé ma boune des femmes tous les secteurs qui sont sortis à conakry ici des autres études est-ce qu'on a dit ah c'est les femmes sous sous qui font ça à c'est les femmes malinckés qui font ça il ya une sexe type de malinckés par sexe type de femmes sous sous qu'est-ce qu'on ne qu'est ce que vous nous avez dix ans il faut qu'on arrête ça by dit c'est qu'il a vu à la narguerama parce que tout c'est trop la fille c'est qu'elle a fait c'est condamnable on ne doit pas la laisser elle doit être poursuivie je l'ai dit mais cela ne cela ne repose jamais sur sa communauté arrêtez laisser les gens vivent en paix à la paix regardez moi ça pour si vous n'avez pas des arguments pour défendre vos idéologies politiquement la c'est chez eux tout le soujou